Bonjour, si tu apprécies cette vidéo, tu peux t'abonner et cliquer sur les notifications pour suivre toutes mes vidéos et mettre un petit like. Merci à toi ! Et bien salut à tous, c'est Schizophaf ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2017. Donc aujourd'hui on est en version travaux publics. Donc je vais vous présenter un peu les grues que j'ai confectionnées. Donc je ne les ai pas créées de toutes pièces, bien sûr. On a repris des conversions qui ont déjà été faites en fait. Et j'ai réamélioré les crochets pour dire de pouvoir accrocher tout ce que je voulais. Et bien sûr, on a commencé à monter le pack éolienne que vous voyez en face de moi. Je suis un peu emmerdé sur la deuxième partie. Donc j'utilise certains mods qui sont privés, comme les deux grues. Les deux grues sont de ma conception. Donc pour l'instant, je les garde en privé. Ne me les demandez pas dans les commentaires, je ne vous les donnerai pas, il n'y a pas de lien. C'est moi qui les ai refaits pour l'instant. Voilà, ça reste comme ça. Donc on va s'envoler un peu, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc le but du jeu, ça va être de prendre les charpentes qui sont en bas avec les grues, bien sûr. Et de venir les poser au-dessus, pour qu'on fasse le toit. Il va falloir aussi décharger, bien sûr, la deuxième partie de l'éolienne. Pour la suite, on a les blocs de DBA aussi à poser. On a un peu tout à décharger. Donc on va commencer tout de suite et puis on va aller s'amuser. Donc pour commencer, on va commencer gentiment par prendre le JCB. Je vais aller poser les DBA à côté de la grue là-bas que je vais décharger. On va couper la circulation pour ne pas dire qu'on soit emmerdé avec la circule. Ces modes-là sont de la TPM. Les modes, tout ce que vous voyez, les DBA avec les bungalows et tout. Donc je ne sais pas si les liens sont encore disponibles. Donc je vais remettre la TH. Vous voyez, je peux accrocher les chaînes. Hop, ça a mis les chaînes un peu partout. Donc je ne sais pas si les liens sont encore disponibles. Parce qu'à cause d'un gars qui avait mis en monétisation leur lien qu'ils avaient fait. Du coup, ils se sont retrouvés à dire que, bien sûr, ils ne posaient plus de lien. Donc ils avaient coupé tous leurs liens. Donc je ne sais pas si c'est revenu actif ou pas. Donc ces modes-là, je n'arrive plus à les retrouver. Donc je ne peux pas vous donner le lien. À la base, ça devait être des modes privés, je crois. Et ils se sont retrouvés un peu par hasard sur le secteur. Donc du coup, j'en ai profité pour les récupérer. Donc je ne vous partagerai aucun lien. Les grues, pour l'instant, il faut que je les fignole. Et on va aller chercher les suivants. Donc vous voyez, ça me prendra un peu de temps à le faire. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la grue. Et je vais les prendre à la grue. Ça sera peut-être plus facile. Je vais même peut-être pouvoir les prendre d'ici. Ça sera peut-être plus simple aussi. Donc voilà, on va commencer avec cette grue-là. Pour démarrer, ça sera pas mal. Je pense que ça sera même plutôt bien. Donc celle-là, elle a un petit défaut. Elle a même plusieurs petits défauts. Il y a les roues qui sont mal, vous voyez, qui sont mal faits, entre guillemets. La texture n'est pas belle. Donc à modifier. J'ai aussi 2-3 petits bugs avec le crochet, mais rien de méchant. Hop, on va aller chercher. Donc là, le câble, il fonctionne très bien. Donc ça, c'est cool par contre. Hop, on va le prendre. Tac, attelé. Voilà, donc vous pouvez pivoter. Vous pouvez les faire pivoter. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez, ce que vous ne pouvez pas faire avec le JCB. Donc ça reste assez intéressant de pouvoir le faire comme ça. Hop, on va les mettre là-bas. Tac, on va le descendre. Comme ça, on va le mettre là. Voilà. Oui, elle est déchargée. Ça, c'est fait. On va prendre les autres. Allez, on monte le DBA. Donc, il ne faut pas que je crame tous mes DBA parce que je vais en avoir besoin pour la suite. Alors, dans celle des DBA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Ok voilà les DBA sont posés, on va pouvoir décharger un peu... Décharger ce pack éolienne Donc on va décharger le deuxième, gentiment Hop, on va l'accrocher Hop, on va aller le poser au max range qu'on peut Donc on va lui faire faire le tour gentiment Sans trop forcer Hop, peut-être monter un peu plus la grue Voilà Ah, c'est nickel Voilà Donc on va aller le mettre, on va le mettre peut-être en bas gentiment Non, je vais le poser là, sur la terre, ça sera pas trop mal On va descendre Wow Voilà Ça pivote un peu, donc on va y aller gentiment Hop, on va le mettre comme ça Ça doit être à peu près ce sens là Et on va le descendre Et c'est parti Et voilà Et voilà, c'est fait Ça c'est nickel Donc je trouverai une solution pour raccrocher le deuxième Du coup là que c'est fini, bah on va ramener le camion On va virer mon convoi exceptionnel Je vais mettre le camion là Ça sera pas mal Ouais, voilà Hop Donc on va prendre la grosse Et on va partir aller poser ces morceaux de charpente C'est parti Hop Donc la grue, elle est tellement grande celle-là Que franchement Pas besoin que je m'embête On va se mettre comme ça Donc on va poser les trois premières Voilà On va aller chercher On va se mettre comme ça Hop On va descendre le crochet Donc ici j'ai un petit bug Donc c'est le câble C'est le câble, vous voyez Il n'y a pas de câble Elle est toujours transparente Je ne l'ai pas modifiée Donc je n'ai pas à tester plus que ça non plus À le modifier Ils étaient partis surtout pour les accrocher Pour pouvoir accrocher un peu tout ce qu'on voulait Là je vais remonter Voilà Puis je n'ai pas la rotation non plus Du crochet Donc on ne voit pas dans quel sens il est Il est en rotation Donc On pédale dans la Alors le seul défaut que je lui donne à celui-là C'est la caméra La caméra n'a pas assez reculé C'est vraiment dommage Parce que là vous voyez Pour faire Pour faire ça J'ai encore deux trois petites modifs Mais vous voyez La cam il manque Il manque un peu de profondeur Donc là on va On va relever un peu Encore Voilà Là on a l'air bien On a l'air pas trop mal On va se mettre comme ça On va la faire pivoter On va la faire descendre On aura posé peut-être notre première charpente assez rapidement On n'est pas trop dégueulasse je trouve Je ne sais pas comment on est Alors Il faut bien le mettre à l'équerre On n'est pas trop dégueulasse je trouve Infrance Deu-tu-tu-tu-tu-tuteil On n'est pas trop dégueulasse je trouve Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501